Nous accueillons principalement de l'orthopédie membre-submembre INF, urologie, viscéral, de l'endoscopie, des spécialités d'ORL et de stomato. C'est un bloc opératoire qui regroupe 6 salles, dont la spécialité d'SOS-Main. Depuis la fondation du centre, l'activité n'a cessé de se développer. Et dans le cadre d'amélioration permanente du parcours de soins, grâce à l'établissement et au groupe RAMSEY, on a investi dans ce système de réalité virtuelle qui permet d'associer à l'anesthésie locale une vraie sens d'hypnose qui permet de couvrir à la fois la période de l'anesthésie et la période de l'intervention. Alors c'est très intéressant ce nouvel appareil parce qu'ici on fait beaucoup d'anesthésie loco-régionale. On est au centre de la main, on fait beaucoup d'anesthésie du bras, des doigts, uniquement sans faire de l'anesthésie générale. Ce qui permet au malade de ne pas avoir une anesthésie générale. Le plus de cet appareil, c'est qu'on n'a même plus besoin de mettre un petit tranquilisant. Mais au moment où on pique le malade, en fait, il est en dehors du cadre de l'opération. On le pique, on fait l'anesthésie et ensuite il va avec au bloc opératoire pendant l'intervention. Donc le but qu'on cherche à atteindre, c'est de faire en sorte que le malade, au terme de l'opération, soit, comme on dit, non douloureux, détendu, debout. Deux patients peuvent se présenter dans le cadre de la chirurgie de la main. Le patient qui a un rendez-vous, qui a une chirurgie programmée à l'avance, par exemple un kyste, un canal carpien, etc. Donc ce patient va arriver directement sur rendez-vous au service d'ambulatoire à une certaine heure. Donc ce patient, dès son arrivée en salle de réveil, va pouvoir bénéficier du casque à réalité virtuelle pour diminuer le stress qu'il peut avoir sur tout ce qui est anesthésie et déroulement de l'opération. Le patient peut choisir déjà l'ambiance dans laquelle il souhaite se promener. Parce que c'est une promenade, par exemple une île paradisiaque, la montagne, l'espace intersidéral, etc. Donc il choisit son programme. Nous on choisit la durée d'hypnose en fonction du type d'intervention. Ensuite vous avez un deuxième parcours qui est beaucoup plus anxiogène encore, qui est celui de l'urgence. Le patient a un accident, une plaie de main par exemple, et lui il va arriver au service d'urgence. Il peut être amené par les pompiers ou par le SAMU, ou se présenter spontanément aux urgences. Déjà le service d'urgence est anxiogène par définition. Vous avez du bruit, beaucoup de monde, une salle d'attente remplie, parfois le circuit en camion-pompier. Donc ce patient-là à la base est très inquiet. Pour pouvoir évaluer l'efficacité du casque de réalité virtuelle, c'est quelque chose qui est assez difficile. Ce qui compte c'est le ressenti des malades, le confort des malades. Donc c'est quelque chose qui n'est pas objectivable mais subjectif. Ce qui fait que ce qu'on regarde essentiellement, c'est le vécu du malade une fois qu'il a été opéré, son comportement pendant l'opération et surtout le après pour voir son ressenti et le bien-être du malade.